C'est un manque de puissance et de précision pour venir tromper la vigilance de Paul Ballyesté. Mais tout était bien fait là aussi avec le bon travail de fixation de Rames qui est venu écarter pour Lucas Vazquez. On sait que L'Oréal aime bien laisser également ce ballon à l'adversaire et placer des contres souvent meurtriers. Attention, Rames, la perte du ballon récupérée par Sergio Mantecon. Cherche une solution autour de lui, Mantecon décide d'écarter vers Thomas Sanchez avec le petit décalage dans le couloir gauche. Le centre à venir, c'est vrai qu'il aurait pu se transformer en centre-tir et ça passe nettement à côté des buts de Kiko Kassia. La concentration de Paul Ballyesté, Rames, le petit rebond qui ne viendra pas inquiéter le jeune gardien espagnol. 20 ans seulement, Paul Ballyesté formé à Malaga. Et prêté par Malaga ici à Cadiz. Christiane Marquez, après c'est et par Arbeloen et par Isco. Il s'en sort Christiane Marquez qui allonge vers Salva Sanchez. Elle lutte avec Pep. Attention à ce ballon axial avec l'arrivée de Winston Cuero. Et Kovacic qui cherche un geste compliqué, la passe à deux joueurs andalou. 2 à 0 en faveur du Real Madrid. Sur une merveille d'ouverture dans la profondeur signée Casemiro. Le contrôle orienté est somptueux aussi de la part d'Isco. et la finition sans aucun problème pour l'ancien de Malaga. Le Real Madrid fait le break. Le talent, le talent d'Isco qui vient de frapper. Le contrôle de la poitrine pour passer juste devant Aridane Irlandaise. Et derrière la lucidité pour ajuster, pour glisser ce ballon hors de portée de Paul Ballyesté. Et après la date... Merci.